Donc bienvenue à cette session WebEx de ce mois de février. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Benjamin Benifei de la société iTrust et M. Damien Bancal, fondateur de Zataz. Nous allons tout d'abord laisser la parole à Damien pour vous présenter des exemples sur les données personnelles. Et ensuite nous laisserons à notre très célèbre juriste le temps de vous expliquer tout ce qui est concernant la réglementation. Damien ? Oui ? Super ! On entend, ça va ? C'est parfait ! Je ne suis pas dans la bête spatiale mais quasi. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Marion, bonjour Benjamin. On va parler d'ailleurs avec lui, parce qu'il va falloir commencer à réfléchir sérieusement sur tout ce qui concerne les données que les internautes, que je peux vous donner, que votre famille doit donner, que vos clients, vos patients en tout cas, vous fournissent pour le business, le travail. Moi je vais vous montrer des exemples qui vont faire comprendre que les chutes de données sont multiples, variées et surtout ne concernent pas obligatoirement que le piratage. Assez simple, la première c'est les modifications de données. Les modifications de données vont faire partie, à partir de mai 2018, des obligations à se dire, oh là là, qui a modifié les données de mes clients, de mes patients, comment vais-je être obligé de prévenir, d'alerter ? On va voir quelques exemples aussi de consultations de données, parce que dites-vous que vous rentrez déjà dans cette nouvelle forme de loi Informatique et Liberté de mai 2018, donc, rien que déjà par le fait que quelqu'un pourrait et pourra consulter vos données, donc comment les protéger, comment éviter, et puis du coup, si quelqu'un les consulte, simplement avec ce petit cahier trouvé par terre, perdu par un l'un de vos commerciaux, ou alors ces données informatiques, comme je vais vous montrer quelques exemples tout à l'heure, que notre meilleur des ennemis Google est capable d'intercepter, alors que vous pensez qu'ils étaient protégés. On va parler bien sûr du piratage de données, eh bien, il ne faut pas se voiler la face, ça existera toujours, il faut freiner, c'est satané pirate qui, mettez-vous ça aussi dans l'esprit, on n'est que des porte-monnaie sur pattes pour eux, donc, dans tous les cas, ce n'est pas la peine de se dire qu'on n'est pas intéressant pour eux s'il y aura la petite donnée qui pourront commercialiser, je vous ferai quelques exemples tout à l'heure, et je finirai par la perte de données. Eh bien oui, perte de données, c'est les voies effacées, c'est les voies modifiées, c'est les voies effacées. Damien, je m'excuse juste de t'interrompre, j'ai deux, trois personnes qui me disent qu'ils ne t'entendent pas, donc est-ce que c'est toujours le cas, je me permets juste d'intervenir, juste pour nous assurer que vous nous entendez correctement, parce que ce serait dommage que tu parles si personne ne t'entend. Ah oui, parce que j'ai tout recommencé, c'est pas grave. Non, non, je crois que c'est bon, cette fois-ci c'est bon. Ok, je suis désolé parce que moi je ne vois pas le chat, du coup je compte sur toi et regarde Marion pour prédire si il y a des problèmes. Bien sûr. Et donc comme j'expliquais, je finis donc sur la perte de données, parce que la perte de données est vraiment multiple, et donc il va falloir véritablement y prêter attention, et je vais vous faire, et je vais vous montrer quelques exemples, des exemples qui ont à peine 48, 72 heures, parce que tu viens de vous montrer malheureusement ce qui arrive là, maintenant, au moment où on parle, parce que comme j'ai une tendance à le dire, c'est que je ne crains pas ce que je sais aujourd'hui, je crains malheureusement ce que je vais apprendre dans trois ans, et malheureusement il va falloir mettre maintenant dans toute la tête qu'à partir de mai 2018, ce genre de problème, et bien c'est plus possible, franchement. Alors, on va commencer par les modifications de données. Un exemple ici, c'est l'un des sites de la WWF. Alors bien sûr, comme vous avez pu remarquer, je floute les URL, parce que ce n'est pas la peine d'attirer des gens qui pourraient avoir envie de nuire, mais dans tous les cas, ici on a une véritable modification de données. Donc là, ce n'est certes qu'un article, mais il est possible aussi de modifier dans les sites internet, surtout s'il y a un pirate à malveillant, quelqu'un en interne a la capacité de le faire, et bien ces modifications de données peuvent être une simple adresse, un numéro de téléphone, des données bancaires, et bien ça, il va falloir le mettre en compte. Non, pas de son. Ah, non justement, Daniel n'a pas de son. C'est embêtant, certains ont du son, et d'autres n'ont pas de son. Oui. C'est le bon informatique, on dit, on a du son, ça me rassure, donc ça veut dire que ce n'est pas obligatoirement chez nous. Non, parce que certaines personnes me signalent qu'ils n'ont aucun problème de son, donc je ne sais pas, essayez peut-être éventuellement de brancher des écouteurs si vous ne vous entendez pas correctement. Non, non, non. Je vois l'informatique. Alors nous, à distance, on ne peut pas régler les problèmes de son, parce que là, certaines personnes, ça fonctionne correctement, donc je pense que c'est plus un problème de PC individuel pour chaque personne. Quelqu'un dit qu'il est passé sur haut-parleur. Bon, je continue, je me permets, n'hésitez pas à rattraper au vol, si vous vous entendez, je suis tout dit, si vous entendez ma charmante voix du lundi, du mardi, ou en tout cas du week-end, ou enfin fatigué, quoi. Alors cette fois-ci, ça marche, à première vue, donc c'est bon. Bon, très bien, donc comme j'expliquais, ici on est dans un cas d'école de modification, d'un contenu, d'un site internet, mais que ça soit bien sûr en interne, avec modification de nom, de prénom, de données bancaires, peut-être, en tout cas d'adresse, ça fait partie de ces modifications de données, qui ne sont pas possibles, d'autant plus que si l'internaute vous a fourni des informations, il n'y a pas de question qu'elles soient effacées, édulcorées, modifiées, et donc si jamais il y avait cette attaque sur une base de données, par exemple, pour votre site internet par ce biais, eh bien il va falloir le notifier. Autre exemple, par pitié, faites attention à Google, mais aussi à les 4 500 autres moteurs de recherche et leurs bots, c'est que si vous configurez particulièrement mal votre site internet, votre blog, eh bien dites-vous que les moteurs de recherche vont se faire un énorme plaisir d'aspirer toutes vos données. Là c'est très simple, c'est un exemple de debug, donc à la base, ces .logs n'ont strictement rien à faire sur l'internet, en tout cas ouverts, sauf que si on configure mal, on se retrouve avec les données de ces internets, de ces clients, de ces visiteurs. Là pareil, ça rentrera dans tous les cas, dans le compte, à partir de mai 2018, où il va falloir alerter vos clients, vos patients, en tout cas vos utilisateurs. Rien qu'un petit état d'esprit, j'ai en ce moment en train de traiter plusieurs grosses boutiques en ligne avec des fuites de données. Imaginez, vous avez 150 000, 200 000, 300 000 clients, qu'il va falloir alerter. Je ne suis pas sûr que votre chiffre d'affaires apprécie beaucoup, mais alors franchement, beaucoup l'humour. Autre exemple, voilà, comme je vous le disais, là c'est croire que son site internet, son blog, donc ici c'est sur WordPress, est un cloud. Pitié, un site internet n'est pas un cloud, n'est pas un lieu de stockage. Parce que qui dit stockage, dit obligatoirement sécurisation quasi zéro, donc obligatoirement aspiration par différents moteurs de recherche, ou simplement par des mots-clés, les fameux dorks qu'on peut taper dans Google ou votre moteur de recherche, qui vont vous ressortir toutes les données qui vont avoir été aspirées, parce que les robots considèrent qu'ils ne sont pas de blanches, vu qu'ils sont présents. Je vais être très honnête avec vous, la semaine dernière j'ai fait un test avec quelqu'un de ma famille où j'ai simplement tapé son identité, il n'a pas du tout apprécié votre compte de ces données bancaires. Autre exemple, on en parlait le mois dernier. Pour ceux qui étaient présents le mois dernier, je vous ai parlé du forum de Davos, et bien ici nous avons un état d'esprit de consultation de données après le piratage du site du forum de Davos. Là c'est une capture écran qui vous montre que les malveillants avaient accès à l'outil du site internet, et bien sûr consultation des données sensibles, comme par exemple tous les mails envoyés, les adresses utilisées pour le marketing. Ça en France, j'ai été très honnête avec vous, ça arrive tous les jours, mais il va falloir franchement commencer à réfléchir, très sérieusement, comment s'en protéger ? Ah, je vois que ça clignonne. Donc à première vue, il y a des questions ? Marion, si jamais il y a des questions, tu n'hésites pas ? Oui, oui, bien sûr. À voir. Bien sûr, bien sûr. Je vois que ça clignonne de partout. Je continue, moi, de mon côté. Oui, oui. Non, voilà, donc ça, ce sont vraiment des états d'esprit de consultation qui font qu'il va falloir prévenir, alerter. Et bien voilà, vous êtes inscrit sur notre site internet, vous avez laissé vos identités, votre adresse, on a été visité, consulté, modifié, voire même peut-être copié, piraté. Et bien, il va falloir alerter tout ce petit monde, sans bien sûr oublier les autorités et la CNIL. Autre détail, aussi très important, que ce site internet propose l'automatisation de demandes d'actes civils. Par exemple, là, on voit ici des actes de naissance, mais ça peut être des demandes multivariées. Faites auditer vos sites par pitié, passez par des professionnels. E-Trust n'est pas là pour rien, par exemple. Là, ici, on a clairement un exemple de gens qui demandaient des actes de naissance, et simplement en modifiant l'idée, vous savez, l'identification dans l'URL, et bien on avait accès aux autres demandeurs avec leur nom, leur prénom, leur adresse de naissance, les affiliations, les adresses, les numéros de téléphone, les mails. Non, ça, c'est une fuite de données. C'est intolérable. C'est intolérable de se dire que je fais confiance à un site internet, mais que ce dernier a été codé avec les pieds, très certainement, et que du coup, n'importe qui, voire même un bot, est capable d'inspirer toutes les données. C'est plutôt perturbant. Alors là, on a vu la consultation des données, on a vu la modification des données. Dites-vous que si vous ne prenez pas en compte votre sécurisation d'informations, les pirates, eux, vont s'en charger de cette communication. Là, un exemple très concret, ça a maintenant quelques semaines, c'est un immense site très connu dédié à l'ameublement qui s'est retrouvé, on va dire, visité. Une partie de son espace a été visitée par les petits malveillants du web qui se font un malin plaisir, eux, de communiquer. Là, c'est une capture écran qu'il a faite, ce pirate, montrant la partie de la base de données qu'il avait attaquée, et il a diffusé ça, tout simplement, sur Twitter, en diffusant ensuite des liens, en diffusant les informations. Côté communication, c'est moyen. Côté marketing, je ne vous cache pas que ça va être assez compliqué, et dans tous les cas, là, il va falloir traîner l'intégralité des clients. Point barre. Bien sûr, comme je vous disais, les pirates, eux, côté communication, ils ne vont pas faire semblant. Ils vont communiquer. Pourquoi ? Parce que vos données, comme je vous le disais tout à l'heure, pour eux, dans leurs yeux, nous ne sommes que des portes menées sur pattes. Alors, on leur coûte pas beaucoup. On leur rapporte pas beaucoup non plus. Mais c'est pour ça qu'ils s'attaquent à tout et n'importe quoi. Là, ce sont des exemples de bases de données qui sont vendues en ce moment. Alors, elles sont toutes connues. Parce que c'est Dropbox, LinkedIn, Twitter, MySpace, Badoo, je vous en passe, des pires et des meilleurs, qui sont connues parce qu'elles étaient déjà sur Internet. Elles étaient déjà proposées par des sites comme LinkedIn Source, qui a été fermé, d'ailleurs, très récemment, par les autorités. Voilà. Donc, regardez que 32 millions de comptes Twitter ne coûtent que 19 dollars. Vous allez me dire, oui, mais tout ça a été modifié. Non. Malheureusement. Aujourd'hui, il n'y a pas une journée où je n'ai pas une fuite de données qui m'est remontée, dans laquelle on ne trouve pas des adresses mail et des mots de passe toujours valides sur d'autres espaces. On a des cas très concrets. Là, c'est des gens, des Français qui m'ont contacté en disant, je crois que mon compte Badoo, mon mail et mon adresse, enfin, mon mot de passe, j'ai qu'ils mangent l'utilisait sur d'autres comptes. Et je m'en suis rendu compte parce que non seulement je l'avais oublié, mais surtout, c'est les pirates qui me l'ont rappelé parce qu'ils ont piraté et mes mails, et du coup, et mon forum, et mon site Internet, et mon blog, parce que j'avais le même trousseau de clés. Dans la vie de tous les jours, on a une clé pour la voiture, la maison, la boîte de lettres. Pourquoi sur Internet, on a décidé qu'on avait tous la même clé qui ouvrait tout ? Donc ça, il va vraiment falloir le mettre dans son crâne en se disant, il y a un vrai problème si le pirate met la main dessus et on est tous des géants pieds d'argile sur le web, petits ou grands. Il faut vraiment se mettre dans la tête que s'informer, c'est sécuriser, mais se mettre en conformité, ça va être un petit bonus qui sera loin d'être à négliger. Autre exemple, c'est qu'une fois que ces pirates ont volé des informations, ils les revendent, ça c'est sûr, mais après, on a des vrais marketeurs, on a des vrais rois du marketing qui ont pour mission ensuite de créer leur big data à eux. Les informations qu'ils volent à droite, à gauche, ils vont les fusionner. J'ai vu moi clairement des outils utilisés pour essayer de retrouver le même mail dans différentes bases de données, permettant de regrouper les informations de la personne sur Facebook, Twitter ou sur ses autres réseaux sociaux et de pouvoir voir s'il n'y avait pas capacité de carrément fabriquer cette identité, cette réputation numérique qui a été volée, très clairement. Et là, on a une page trouvée, entre guillemets, dans le black market. Donc là, il faut passer par des outils comme d'or pour pouvoir les joindre. Mais ce n'est pas compliqué. Donc ça veut dire que ce n'est pas compliqué à vendre, donc à acheter. Et là, on se retrouve clairement avec des identités, des documents, des identités de personnes fabriquées intégralement avec des données trouvées sur Internet. Et ces données, quand vous regardez le prix, on ne vaut qu'un dollar. C'est plutôt inquiétant. C'est inquiétant parce que ça veut dire que si vous ne prêtez pas attention aux données, vos clients, vos patients, en tout cas des gens qui vous font confiance dans ce monde numérique, dites-vous qu'ils ne coûtent qu'un dollar et que la réputation qu'ils vont vous faire s'ils apprennent que ça vient de chez vous, ça risquera à vous, en tout cas, de vous coûter beaucoup plus cher. Je vais venir 30 secondes sur OVH parce que j'ai particulièrement apprécié ces derniers jours leur totale transparence. Pourquoi ? Parce qu'ils ont perdu des données. Alors, quand je dis perte de données, c'est qu'ils ont expliqué il y a quelques jours qu'une machine oubliée qui avait été plus ou moins malmenée en 2015, ils ont oublié de la débrancher. En gros, quand on possède plusieurs millions de mécanes, on se dit que ça peut arriver, mais ce qui est surtout très bien, c'est qu'eux ont communiqué. Ils ont déjà pris les devants sur ce qu'il faudra faire, en mai 2018. Mais là, ils l'ont fait encore plus intelligemment. Au Terre-de-Grabat, le grand patron de OVH, a expliqué que, voilà, cette machine avait été oubliée et qu'ils ont repéré assez rapidement que des pirates avaient tapé dans la machine. Je vous confirme, là, ce que vous avez devant les yeux, c'est l'un des... on va dire... il y a eu une quinzaine de messages proposant différentes bases de données. Donc là, on a 453 000 comptes qui, dans tous les cas, ont été corrigés depuis... parce que OVH avait agi au moment de ce piratage que la base de données de ce webforum n'existe plus, ou en tout cas n'est plus qu'il, sauf que, dans les données. Et puis, on se retrouve quand même avec des mails, des pseudonymes, des IP, des adresses qui pourraient être utilisées sur d'autres comptes, surtout si les gens qui ont été, on va dire, dérobés par un tiers n'ont pas modifié leur mot de passe. Donc là, c'est une deuxième annonce qui a été faite, là où, cette fois-ci, on propose 960 000 comptes, ça coûte 30 dollars. 30 dollars, j'ai 960 000 personnes, pseudo, IP, mail, peut-être un mot de passe qui est encore actif en ce moment, qui coûte 30 dollars. Imaginez un petit peu, si rien que déjà, 10% de cette population est encore active, pour moi, le malveillant, je peux très facilement me faire de l'argent sur leur dos. plutôt gênant quand c'est une base de données qui a été volée chez un tiers de confiance qui a oublié quelques jours. j'ai trouvé ça fort, très bien, parce qu'ils ont particulièrement bien communiqué, là vous avez le message d'Octave Glaba, qui a été diffusé sur leur forum, qui explique très clairement ce qui s'est passé, le qui quoi comment. Ça aujourd'hui, il n'était pas obligé, il aurait même pu faire de manière à édulcorer un petit peu la chose. Bon, certes, les informations sont sorties dans le black market depuis la mi-janvier, mais, enfin, il va falloir en plus le faire publiquement ce genre de choses. Benjamin nous en parlera beaucoup plus précisément et finement, le juriste qui se cache derrière lui, vous sortira les choses qui font peur côté petit livre rouge, mais là voilà, c'est ce qu'il va falloir faire et puis surtout expliquer à vos clients, on a eu un petit problème, vos données sont dans des mains de personnes dont on ne maîtrise pas du tout le comportement. Là, je vous souhaite franchement bon courage. Autre exemple, on a de plus en plus d'internautes qui se disent tiens, je vais participer à mes informations, je vais participer, je vais partager mes données. Oui, c'est bien mignon, mais vous prenez Google, je vous en parlais tout à l'heure, Google, mais comme d'autres moteurs de recherche, ce sont nos meilleurs ennemis, mais clairement, parce que leur mission est de tout référencer ce qu'on leur laisse en pâture. Là, je vous ai mis un petit d'org tout simple, le file pipe de .texte arroba gmail.com mais vous mettez orange, vous mettez n'importe quel suffixe, préfixe, pardon, d'adresse électronique et il va vous sortir des milliers, des centaines de milliers, des millions de mails de gens qui les ont laissés en pâture parce qu'ils ont oublié, parce qu'ils se sont dit que ça se mettait comme ça facilement. Il y a un moment, si ça sort d'une base de données ou autre élément informatique, c'est plutôt gênant. Donc là, pareil, une veille, un contrôle, une vérification, une éducation de votre personnel, une éducation propre, même de vous, comme je dis tout le temps, s'informer, s'est sécuriser, c'est expliquer que l'informatique à rien n'est infaillible, et encore moins la sécurité informatique. Celle à 100% est un véritable fantôme, ça n'existera jamais, mais un minimum de mettre des bâtons dans les roues, dans toutes ces petites structures. Donc du coup, faire appel à des professionnels, ça paraît évident. Alors il faut penser budget, certes, il faut penser humain, mais très clairement, à partir de mai 2018, certains vont se rendre compte que c'est plus qu'une obligation que de le faire. Autre exemple, là, c'est GitHub, où là, des gens ont décidé de partager du code informatique, parce qu'ils cherchent à débuguer des informations sur leur site, leur serveur, etc., le nombre de mots de passe et de logins qu'on peut trouver. L'année dernière, j'ai été tombé sur plusieurs logins et mots de passe de la NPA, la Nationale Basket Américaine, parce que l'un des webmasters, qui très certainement en plus était un stagiaire, a diffusé ça en disant « j'ai un bug dans mon code, quelqu'un peut m'aider ? » Sauf qu'il avait quand même un peu oublié de modifier le login et le mot de passe du serveur FTP qui permettait de modifier les vidéos. Imaginez si quelqu'un avait décidé de mettre autre chose comme vidéo que du basket. Je ne suis pas convaincu que ça plaise à énormément de monde. Des sites internet références aussi tout ce genre de choses-là. Tout à l'heure, je vous parlais de Like It Source qui a été fermé il y a quelques jours, semaine, là maintenant, par les autorités. Like It Source, pour rappel, c'était quoi ? C'était un site internet qui vous remplit votre mail ou votre IP ou votre pseudo et il vous disait « ben oui, vous avez été piraté dans telle source, vous deviez payer, donner quelques bitcoins ou en tout cas quelques dollars et il vous disait « ben oui, effectivement, vous avez été piraté sur Twitter et voilà votre mot de passe, on l'a déchiffré, etc. » Ce site-là a été fermé mais il en existe des dizaines d'autres. Là, je vous en montre un qui, lui, ne fonctionne plus depuis quelques mois maintenant mais qui vous montre qu'il, lui, gratuitement, faisait exactement la même chose. Lui, c'est pas compliqué. Il référençait l'intégralité des fichiers diffusés par Passe de Bine. Vous savez, c'est un site internet qui permet de diffuser du texte. Il faut savoir que des bots, des robots font voler les informations pour les agréger dans des bases de données pirates mais il les laisse sur Passe de Bine et donc du coup, il y a des sites internet comme des comptes Twitter, des bots Twitter qui vont vous les chercher. Et là, le nombre de logins, de mots de passe, de données, de fichiers qui peuvent apparaître, l'un des plus connus sur Twitter est quand même ce bot qui va référencer toutes les cartes bancaires diffusées par des internautes, que ce soit sur des sites ou sur leurs réseaux sociaux. Donc, dites-vous qu'avec l'informatique, la perte de données, des données personnelles, est un véritable problème et qu'aujourd'hui, la législation et la loi vont vous rappeler qu'il va falloir franchement prendre ça au sérieux. Et si vous pouviez le faire avant le mois de mai 2018, Benjamin, on en parlera tout à l'heure, c'est plus que conseillé. Je finirai par les derniers petits éléments. Voilà un exemple de site internet, c'est aux Etats-Unis. C'est dédié à la santé nationale, l'Institut de la presse. Et bien, c'est un peu référence à l'intégralité de tous les secteurs de la santé aux Etats-Unis qui ont eu quoi ? Des problèmes de brèche, de fuite de données, de piratage, le nombre de disques durs, d'ordinateurs portables, de clés USB retrouvés dans une voiture ou par terre ou sur un banc ou dans un café et qu'un médecin ou simplement un marketeur d'un groupe pharmaceutique a oublié. Et bien là-bas, tout est référencé. Donc, effectivement, l'information là est assez intéressante. On a l'identité du fuiteur ou son Etat, on a le nombre d'individus infectés. Donc là, comme vous pouvez voir, on a le Saint-Joseph-Hôpital qui s'est retrouvé avec 123 patients infectés. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas. Là, dans cette notification, ce n'est pas véritablement ce qui a pu être volé. On parle ici, comme vous voyez, d'un accès non autorisé. Je vous en ai montré un tout à l'heure d'accès non autorisé. C'est Google qui m'a donné l'accès à des informations. Mais il y a un moment, il va falloir quand même réfléchir sérieusement. Comme vous voyez le deuxième là-haut, c'est un voleur qui a posé 1134 données de patients. Qu'est-ce qu'il va en faire ? Aux Etats-Unis, c'est clair, vu qu'il y a le numéro de sécurité sociale, rien qu'avec ce numéro, là-bas, on peut ouvrir un compte bancaire. En France, imaginez si des personnes peuvent avoir des données encore plus sensibles, je considère moi, numéro de sécu, certes, mais éventuellement l'adresse postale, le compte Twitter, le compte Facebook, etc., etc., qui permettront tout simplement de mettre en place des arnaques. Je ne citerai que l'arnaque au président, la fameuse fraude au président. Si vous laissez fuiter des informations d'un de vos clients et que ce client est un patron qui est dans la cible d'arnaqueurs qui auront le moyen de recouper l'intégralité des informations de cette personne pour ensuite viéger son entreprise, si le patron se rend compte que le départ de la fuite vient de chez vous, ça pourrait être un petit peu, comment dire, perturbant. Je nirai par le protocole ZATAS. 62 000 entreprises aident bénévolement depuis plus de 20 ans. ZATAS, le site, aura 20 ans au mois de juin. J'ai changé un petit peu l'infrastructure pour ceux qui sont intéressés sur le sujet où je dis qui, quoi, comment, où est alerté. Bien sûr, je ne dis pas qu'est-ce qui est précisément la fuite de données et avec un travail de plus en plus poussé avec la CNIL que je ne sais pas que je leur remercie parce qu'avec la CNIL on a maintenant un véritable contact de nuit et jour suite à une fuite de données et vous doutez bien que au mois mai 2018 les données qui pourront fuiter appartenant à des Français iront directement à la CNIL parce que c'est la grande dame qui nous protégera à ce moment-là. C'est pour ça qu'il est largement conseillé aujourd'hui de faire appel à des sociétés comme Incrust qui vous permettront un, de vous rassurer deux, de rassurer vos clients, vos patients et les internautes qui vous entourent et puis surtout évitez que moi éventuellement je vienne taper à votre porte en vous disant je crois qu'il y a un problème vous êtes dans le black market vous faites quoi maintenant ? Voilà, je finirai avec ce petit élément de la CNIL ça a été diffusé hier c'est super propre c'est super nouveau c'est super frais je pense que Benjamin là va vous en parler en long, en large et en travers et c'est plus qu'intéressant c'est que la CNIL va lancer du 24 février au 24 mars une nouvelle allez, on va dire une nouvelle consultation dédiée à trois angles sur cette fameuse nouvelle loi qui se mettra en place en mai 2018 profilage, consentement notification de violation vous l'aurez compris moi c'est plutôt la partie notification de violation dans laquelle je suis baigné jusqu'au coup depuis plus de 20 ans je pense que le reste est plus qu'important pour vous et Benjamin bénéfier on va vous en parler maintenant Benjamin comme dirait l'autre c'est à toi ah je vois des questions alors je crois qu'il y a une petite question oui justement Damien donc je crois que nous avons donc une question quand on a dit la sécurité des stockages en ligne Google Drive Dropbox c'est How Cloud alors moi je vais être très clair avec vous moi quand on me parle de cloud le cloud c'est le diable soyons très clairs pour moi pourquoi ? parce qu'après tout c'est fournir mes informations à des gens qui me promettent mon émerveille je prends tout le temps l'image de qui de ce dessin animé le livre de la jeune vous avez le serpent qui vous regardait et qui tourne en disant et confiance ok j'ai confiance vous êtes beau vous êtes grand vous êtes fort il y a de la sécurité la preuve vous me parlez de double authentification vous me parlez de chiffrement oui mais dans tous les cas je fournis mes données chez vous alors je vais pas moi je vais être très clair avec vous on n'interdit rien j'utilise certains clouds pour des cas très concrets et très précis mais je chiffre en plus les informations que je vais sauvegarder quelque temps dans un endroit très précis en gros je rajoute mes couches de sécurité à moi personnelles privées que j'ai mis en place ici quand je vais travailler ailleurs etc etc au moins là vous êtes certains d'être à 100% comme je vous le disais tout à l'heure c'est pas sécurisé on ne le sera jamais parce qu'il y a toujours cette possibilité de elles sont là ce sont des possibilités ce sont des outils ce sont des services particulièrement présents et utiles je vais être très clair avec vous quand je vais à l'étranger il y a certains espaces que je vais utiliser mais je n'oublie pas d'effacer les données quand j'en ai plus besoin quand j'ai plus besoin de les transférer je vais les effacer je vais les détruire je fais aussi des moyens à m'assurer qu'elles n'ont pas été modifiées édulcorées ou peut-être tentatives de consultation ça par exemple vous pouvez faire appel là on en parlera tout à l'heure peut-être avec E-Trust mais ils ont des solutions qui vous permettront de renforcer tout ça mais dans tous les cas moi je l'utilise mais le moins possible c'est comme les clés USB je m'en sers que si vraiment je n'ai pas d'autre choix voilà je crois que nous avons également une autre question Damien donc il y a un de nos internautes qui nous demande donc est la blockchain pour toi idem au cloud ou mieux ? pour le moment j'étais très professionnel et je prendrais juste Rodolichit ce qui est l'une des références en tout cas à mes yeux mais au monde aussi en tout cas qui en parle de plus en plus et qui est en train de me convaincre sur le fait que ça sera en mieux maintenant c'est tellement jeune tout ça c'est comme les objets connectés c'est tellement sublissime mais c'est tellement jeune j'attends de voir si nous n'avons pas d'autres questions nous allons peut-être passer donc à à la présentation donc de Benjamin qui va rentrer un petit peu plus en détail donc sur la réglementation et sur le DPO alors nous faisons juste le partage d'écran je vais juste répondre à propos du WOUZ avec la FNIC et les points FR je pense que Benjamin reviendra aussi sur le sujet parce qu'il sera capable encore mieux de répondre que moi mais dans tous les cas la législation oblige que ces données soient publiques le point FR super à toi Benjamin bonjour à tous merci Damien pour cette présentation les différents cas de fuite ou de perte de maîtrise de données donc je vais vous présenter je vais vous faire une présentation très juridique mais je vais essayer de la rendre un peu intéressante sur les nouvelles obligations en termes de protection des données personnelles puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'un règlement européen a été adopté l'an dernier ce règlement européen je vais tâcher de vous le montrer a bien modifié la matière bien modifié les exigences c'est pas une révolution mais c'est une évolution très importante néanmoins et comme l'indique le titre de cette première slide aujourd'hui il nous reste 450 jours pour nous mettre en conformité avant l'entrée en application de ce règlement donc cette présentation va d'abord commencer par poser le contexte d'adoption du règlement ensuite je vous parlerai des différents champs d'application de celui-ci je reviendrai sur les principes qui pèsent sur la personne qui met en place un traitement je parlerai succinctement des fuites de données donc totalement en symbiose avec ce qui a été ce qui a été évoqué par Damien je parlerai du déjà très célèbre mais j'attends encore quelques précisions sur son régime du déjà très célèbre Data Protection Officer le fameux DPO et je terminerai sur la responsabilité des personnes qui mettent en place des traitements de données à caractère personnel les éventuelles sanctions et je conclurai en vous proposant quelques chantiers à engager pour assurer votre conformité lorsque le règlement sera complètement applicable donc ce règlement dont on parle dont on parle beaucoup donc en français l'acronyme c'est RGPD Règlement Général sur la Protection des Données en anglais c'est General Data Protection Regulation donc avec l'acronyme E-Douane ce règlement n'est pas sorti de n'importe où tout d'abord son processus d'adoption alors il remonte à 2012 lorsque la commission européenne a fait une proposition de règlement ça ne s'est pas fait tout de suite puisque comme vous le voyez il a été promulgué en avril 2016 donc il y a un peu moins d'un an et il y a eu beaucoup de navettes entre les différentes instances européennes puisque vous savez il y a la procédure de trilogue au niveau de l'Union Européenne il y a eu aussi pas mal de lobbies dans un sens ou dans l'autre qui ont fait que ça s'est un peu fait dans la douleur mais finalement on y est avril dernier promulgation du règlement publication journal officiel de l'Union Européenne ça y est les entreprises et les administrations doivent se mettre en conformité puisque l'application est prévue donc au 25 mai 2018 donc comme comme je disais il y a quelques secondes ça s'est fait un peu dans ce que j'appelle la douleur puisque c'est un règlement très très long très très long on a 91 articles l'équivalent enfin j'ai copié collé le règlement qu'on trouve sur le site de l'Union Européenne et dans Word dans Microsoft Word et je me suis aperçu qu'il y avait qui avait plus enfin qu'il y avait 60 pages de considérance c'est à dire de motivation d'explication de pourquoi on a dû prendre pourquoi l'Union Européenne a décidé de prendre ce règlement et 91 articles c'est à dire 85 pages Word donc c'est très c'est très dense il y a beaucoup il y a beaucoup de textes beaucoup d'obligations qui incombe donc aux entreprises et aux administrations pour protéger les données à caractère personnel mais ce n'est pas un texte qu'on pourrait appeler autoporteur puisqu'on attend encore quelques référentiels quelques guides quelques lignes directrices de la part notamment des autorités de protection des données notamment pour préciser les différents régimes par exemple de la notification de faille de données ou du DPO délégué à la protection des données là je fais directement le parallèle avec la consultation qu'a affichée Damien dans la dernière slide de sa présentation puisque c'est une consultation qui notamment porte sur les conditions l'encadrement des notifications de fuite de données aux autorités de protection donc en France la CNIL pour l'instant on sait on a le contour on a un contour plus ou moins précis de cette notification dont je vous parlerai tout à l'heure mais on n'a pas un régime pratico-pratique donc dans les prochains mois tout l'enjeu va être pour moi pour iTrust pour Damien pour vous également tout l'enjeu va être de se tenir au courant des lignes directrices des précisions données par la CNIL ou les instances européennes sur la mise en application de ces différents régimes ensuite pour terminer cette diapositive j'aimerais juste préciser que le fait que ce règlement soit très dense il y a eu de nombreuses questions quant à l'accessibilité au droit en fait puisque même pour des juristes ou des gens qui ont lu les différentes versions du règlement ça reste quand même tout à fait imbuvable si je puis dire ça reste difficile à appréhender comme ça et donc d'autant plus la mise en conformité des entreprises et des administrations me semble d'autant plus difficile donc ça demande beaucoup beaucoup de travail donc je passe à la diapositive suivante pour moi je vous ai parlé enfin je vous ai dit que pour moi le règlement général sur la protection des données était plus une évolution qu'une révolution je sais que certains journaux certains journalistes parlent de révolution pour moi c'est l'évolution logique de la protection des données telle qu'on la trouve en Europe et également chez nous puisque vous n'êtes pas sans savoir que la loi informatique et liberté a été prise donc en janvier 78 c'est une dès 78 on posait les bases de la protection des données personnelles certes à l'époque il fallait protéger les citoyens de la surveillance par l'état certes ça a changé avec les technologies de l'information et de la communication et avec la place prise par les grands acteurs de l'internet qui aspirent les données comme a pu le relever tout à l'heure Damien certes la logique était un poil différente mais les mécanismes de base se sont restés donc après cette loi informatique et liberté de 78 on a eu une directive sur la protection des données une directive c'est un texte européen qui doit être transposé par chaque par chaque état membre de l'Union Européenne donc en France manque de bol cette directive de 95 a été transposée en 2004 et ça a modifié la loi de 78 pour l'adapter au cadre européen de 95 donc il y a quand même une différence entre les pratiques de traitement de données à caractère personnel telles qu'on les trouvait en 78 mais également entre 95 et 2002 donc c'était pas et 2004 c'était pas c'était pas optimal on a eu également une directive e-privacy donc qui elle aussi devait être transposée a dû être transposée par chacun des états membres et qui s'attachait à protéger la vie privée et les données personnelles sur 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 l'internet donc vous voyez on part pas de rien on a de nombreux enfin on a de nombreux textes on a des textes déjà eux-mêmes très denses qui protègent les données personnelles que ça soit au niveau au niveau interne c'est à dire en France ou au niveau de l'Union Européenne et donc la dernière grande étape a été l'adoption de ce règlement général en avril 2016 vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une loi française sur dite pour une république numérique qui a élargi un peu un peu les attributions de la de la de la de la CNIL et la directive e-privacy de 2002 va être remplacée il y a eu une proposition il y a quelques semaines elle va être remplacée par un règlement je vais je vais arrêter de vous assommer avec avec ces textes enfin avec l'intitulé de ces textes mais c'était pour bien vous montrer qu'on ne part pas de rien que la protection des données personnelles est plus ou moins très distinctement liée à l'esprit de l'Union Européenne donc donc voilà c'est plus une évolution selon moi concernant les champs d'application donc le dernier point je vais l'évancer très rapidement parce que j'en ai déjà parlé c'est que le règlement certes a été adopté l'an dernier mais l'Union Européenne les instances de l'Union Européenne laissaient deux ans aux entreprises et aux administrations pour s'adapter concernant l'application au sein de l'Union Européenne ce que je voudrais relever et ce qui est très important c'est que contrairement aux directives qui sont transposées par chacun des états membres et qui donc peuvent faire l'objet de disparités d'un état européen à l'autre le règlement général lui n'est pas une directive mais bien entendu un règlement et donc s'applique partout au sein de l'Union Européenne de la même manière même tant que tant que nos amis britanniques oui vous m'entendez tant que nos amis britanniques n'ont pas n'ont pas quitté l'Union Européenne le règlement le règlement s'applique à eux et donc partout au sein de l'Union Européenne ce sont les mêmes les mêmes règles qui vont s'appliquer de même quel est le critère d'application de ce règlement il faut savoir que dès lors qu'un responsable de traitement et je vais revenir sur ce terme dès lors qu'un responsable de traitement collecte ou utilise des données d'un citoyen européen il est soumis à ce règlement général sur la protection des données de même un prestataire européen d'une entreprise américaine qui ferait des traitements de données à caractère personnel hors Union Européenne c'est à dire de personnes situées hors Union Européenne ce sous-traitant d'un client américain serait soumis lui-même à la loi au règlement général général donc je vous parlais de la terminologie certes c'est un poil un poil barbant mais c'est assez intéressant de voir de quoi on parle enfin de quoi on parle et de quoi on part puisque je parlais je parle depuis tout à l'heure de données à caractère personnel indifféremment avec le terme données personnelles donc on en parle enfin c'est un peu le thème aujourd'hui donc je vais le définir très rapidement les données à caractère personnel c'est des données qui permettent d'identifier directement ou indirectement des personnes donc c'est c'est très large ça va de votre numéro de sécu à les photos que vous postez sur Facebook je vais pas je vais pas vous faire la fronde ni l'ennui de vous faire un inventaire à l'après-verre de tout ce que ça peut être mais bien que ce sont des données qui identifient directement ou indirectement même s'il faut croiser avec notre jeu de données ça reste des données à caractère personnel un traitement de données à caractère personnel donc c'est toute action de la collecte à la suppression de données c'est à dire le seul fait de collecter des données ça fait s'appliquer le règlement le règlement général même le seul fait de supprimer un fichier ou un traitement de données à caractère personnel c'est un traitement qui rentre dans le scope de ce règlement et dès lors que vous enrichissez les données que vous les transférez que vous les manipulez ça rentre dans la définition du traitement et donc le règlement général s'applique la notion de personne concernée la personne concernée c'est la personne dont les données personnelles sont traitées par un responsable de traitement et donc ce fameux responsable de traitement de données à caractère personnel c'est la personne qui fixe les modalités et les moyens du traitement éventuellement il peut se faire assister d'un sous-traitant donc sous-traitant quand je parle de sous-traitant dans cette présentation c'est sous-traitant du responsable c'est la terminologie qui est utilisée dans les textes européens c'est donc la personne qui assiste le responsable et je vais passer très rapidement sur les autorités de contrôle les autorités de contrôle c'est en France c'est la CNIL Commission Nationale de l'Informatique et Liberté il y en a une par pays et ces autorités de contrôle ce qu'il faut savoir c'est que déjà elles se coordonnaient elles travaillaient ensemble au sein d'un même groupe de travail qu'on appelle le groupe de travail de l'article 29 le Working Party 29 et de plus le règlement européen renforce les liens renforce la coordination de ces différentes autorités de contrôle enfin juste sur la notion de flux transfrontière de données à caractère personnel ce qu'il faut savoir c'est que l'espace de l'Union Européenne du coup assure un certain degré un certain niveau de protection des données personnelles traitées en son sein et a priori sauf par exemple décision d'adéquation ou d'autres mécanismes il est interdit d'envoyer des données des données personnelles en dehors de l'Union Européenne je ne vais pas vous assommer avec ça mais vous savez qu'on a beaucoup parlé du Privacy Shield récemment qui est venu prendre la place d'un ancien mécanisme qui était le Safe Harbor et qui a été invalidé par la Cour de Justice de l'Union Européenne il faut donc savoir que dès lors que vous envoyez des données personnelles en dehors de l'Union Européenne il y a un très lourd encadrement enfin très lourd il y a un encadrement strict qui fait que vous pouvez très facilement savoir si vous pouvez ou non envoyer des données si c'est permis ou pas dans le cadre du règlement européen et des différents textes qu'on a tout autour de celui-ci alors juste me permet d'intervenir Benjamin nous avons une question est-ce que la liste de clients d'une entreprise est considérée comme une donnée à caractère privé le règlement général s'applique aux données personnelles des personnes physiques donc dès lors que vous avez des personnes physiques et non uniquement la liste des personnes morales dès lors que ces personnes physiques sont rattachées par exemple à une personne morale ça entre dans la désignation de données personnelles et si je peux me permettre le nombre de données de clients et de partenaires économiques qu'on peut trouver sur l'internet français est perturbant et il est exponentiel voilà c'est tout ce que je dirais je suis tout à fait d'accord et les données clients sont quand même à protéger parce qu'en plus de souvent rentrer dans le scope de la loi informatique et liberté et plus tard du règlement général on tombe aussi sur le coeur de métier de chacune des entreprises et ça a une valeur quand même ces données clients et Benjamin juste une dernière question avant de te laisser continuer ta présentation lors d'une fuite de données finalement chez un prestataire qui enrichit les données d'un de ses clients qui est juridiquement responsable j'en parlerai tout à l'heure très rapidement merci pour la question ce que je peux vous dire c'est que le régime a un peu évolué dans le bon sens entre la loi actuelle et le futur règlement je vous en parlerai on passe plus à une co-responsabilité mais je crois que c'est d'ailleurs déjà ça apparaît sur la slide suivante qui est la synthèse des avancées donc je vais je vais te laisser continuer et après on a encore des questions donc à mon avis le sujet est très intéressant mais on passera aux questions peut-être un peu plus tard comme ça je vais te laisser avancer je sais que aussi je peux très vite moi-même pas m'en mêler mais partir très loin très loin et vous assommer un peu donc je vais essayer de tenir les délais et ensuite je répondrai aux questions juste la synthèse des avancées des avancées qu'apporte ce règlement ce règlement général je vais vous en enfin je vais juste les énumérer très rapidement d'abord c'est que certaines exigences se sont renforcées le responsable de traitement est désormais soumis à un principe qu'on parle d'accountability c'est à dire il doit rendre compte de ses bonnes pratiques en matière de protection des données personnelles de même les autorités de contrôle donc en France la CNIL il y a des mécanismes de guichet unique quand une entreprise qui est présente entre plusieurs états membres de l'Union Européenne elle pourra ne s'adresser qu'à une seule autorité plutôt d'avoir à parler à chacune des autorités dans chacun des états membres où elle est présente là il y a des mécanismes de guichet unique de même au niveau des enquêtes effectuées par ces autorités de contrôle et des éventuelles plaintes là encore on a une mutualisation des ressources entre les différentes autorités de contrôle ensuite il y a une avancée qu'on pourrait appeler celle de la responsabilisation j'en ai parlé avec très rapidement la comptabilité et les responsables de traitement de données doivent rendre des comptes ils doivent prouver qu'ils sont qu'ils sont conformes il y a également le principe de la co-responsabilité entre les responsables et les sous-traitants parfois jusqu'à encore aujourd'hui les sous-traitants et les responsables se rejetaient la responsabilité de la mise en conformité de leur traitement de données à caractère personnel bon là ça sera beaucoup moins possible puisque les deux pourraient être pris la main dans le sac si je puis dire on a également une généralisation des notifications de fuite de données j'en parlerai dans une prochaine slide et ensuite on a une véritable obligation d'intégration de la protection des données personnelles au projet puisqu'il y a quelques années on parlait d'intégration de la sécurité de la ssi de la sécurité des systèmes d'information à l'ensemble des projets c'était pas c'était pas automatique encore il y a quelques années pour la plupart des entreprises et des administrations et là on repart on repart dans un même dans le même schéma puisque les entreprises et les administrations vont devoir systématiquement intégrer la protection des données personnelles à leur projet ça passe par ce que j'ai mis comme acronyme le IVP l'étude d'impact sur la vie privée le DPO donc le délégué à la protection des données et le privacy by design donc dès l'origine d'un projet et enfin donc pour parachever ces avancées on a aussi un renforcement des sanctions je vous ferai un petit inventaire des ordres de grandeur de sanctions vous allez voir qu'on peut passer un pourcentage du chiffre d'affaires mondial donc ça fait un peu plus peur que la simple sanction d'affichage sur le site de la CNIL ça pourra être un bâton qui pourra peut-être pousser les entreprises et les administrations à se mettre en conformité et enfin comme je n'ai parlé il y a une collaboration accrue entre les autorités de contrôle même pour rendre les sanctions les décisions de sanctions donc très rapidement je vais un peu accélérer le responsable d'un traitement en fait est tenu de respecter un certain nombre d'obligations bon la première d'entre elles et c'était la même sous l'empire de la loi entre guillemets ancienne c'est à dire plutôt de la loi informatique et liberté en France il faut obtenir le consentement obligatoirement de la personne concernée c'est à dire de la personne dont on collecte les données personnelles de même ce traitement cette collecte ou toute manipulation sur les données doit respecter plusieurs principes notamment ce qu'on peut appeler loyauté transparence et limite de finalité qu'est-ce que c'est c'est donc on doit donner possibilité à la personne concernée à la personne dont on traite les données on doit lui donner une information qui doit lui permettre de donner son comportement un consentement pardon éclairé ensuite il y a ce qu'on appelle aussi ce qu'on a pu appeler un principe de minimisation c'est à dire quand on collecte une donnée personnelle les données de quelqu'un on ne collecte que le strict nécessaire lorsque vous informez la personne vous lui dites on collecte votre adresse mail par exemple pour vous inscrire à un webinar ça n'entrerait pas dans les principes des normes en matière de données personnelles ça n'entrerait pas si par exemple on vous demandait votre numéro de sécurité sociale pour vous inscrire un webinar ça n'aurait aucun sens ensuite il y a l'obligation d'assurer l'exactitude des données là c'est par exemple une personne qui souhaiterait modifier ses données parce qu'il y a des erreurs sur celle-ci elle doit pouvoir accéder aux données que le responsable de traitement a sur elle elle doit pouvoir en avoir communication éventuellement modifier celle-ci pour qu'elle devienne exacte et s'il n'y a plus de raison à ce que le traitement perdure elle peut demander la suppression de ces données et grosse obligation très importante c'est le responsable de traitement et ses éventuels sous-traitants d'assurer la sécurité des données c'est à dire comme là c'est dans la lignée de ce qu'expliquait très bien Damien pardon c'est vraiment il ne faut pas qu'un tiers puisse avoir connaissance des données un tiers non autorisé il ne faut pas qu'il puisse accéder à un serveur contenant des jeux de données personnelles de citoyens européens et donc le responsable de traitement doit tout mettre en oeuvre conformément à la finalité des données et à la nature de ces données on ne protège pas de la même de la même manière des données selon leur degré de sensibilité donc tout responsable de traitement doit mettre en oeuvre quelques moyens pour sécuriser celle-ci très rapidement je vais vous parler de l'intégration de la protection des données au projet puisque en fait dans le règlement et ça c'est une avancée quand même assez marquante c'est que dès lors que vous avez un projet informatique un projet où vous traitez de la donnée personnelle vous devez mettre en place un processus comme on fait en sécurité des systèmes d'information vous devez mettre en place un processus qui toute la vie du projet suit l'impact de ce projet sur la vie privée et le niveau de sécurité qui doit être accordé au traitement de données à caractère personnel c'est la même chose qu'on voit en cybersécurité c'est vraiment on fait une évaluation des risques on compare les besoins en sécurité face aux menaces et comment dire je m'enbrouille un peu on compare face aux menaces et ensuite on met en place les mécanismes les mécanismes à partir de là on contrôle fréquemment c'est les mêmes mécanismes qu'on trouve pour les audits de sécurité des systèmes d'information c'est les mêmes principes qu'on trouve par exemple dans l'homologation de sécurité pour l'administration des choses comme ça donc il faut évaluer ses besoins il faut agir en conséquence et vraiment réduire le risque au minimum quant au fil de données le règlement le règlement général parle de violation de données à caractère personnel donc une violation de données à caractère personnel qu'est-ce que c'est c'est tout fait en fait qui entraîne de manière accidentelle ou illicite c'est-à-dire un défaut de sécurisation ou une attaque la destruction la perte l'altération ou la divulgation de données à caractère personnel donc c'est une définition très large qui vise à la fois les cyberattaques mais aussi dans une certaine mesure les mauvaises pratiques par exemple les serveurs ouverts alors qu'ils n'auraient pas dû l'être on a une durée une durée dans laquelle le responsable de traitement doit notifier à l'autorité de contrôle donc en France la CNIL cette durée est de 72 heures donc c'est assez rapide et enfin il faut savoir que la personne concernée c'est-à-dire la personne dont on a collecté par exemple les données et que ces données ont fuité le responsable de traitement doit notifier à la personne concernée sauf notamment s'il a mis en place des mesures de protection technique et organisationnelle comme par exemple un chiffrement mais encore faut-il que le chiffrement soit robuste que les mesures organisationnelles il faut être en mesure de prouver qu'elles étaient efficaces etc. donc on attend encore comme on en a parlé tout à l'heure lors de la présentation de Damien on attend encore la consultation de la CNIL qui va nous donner les précisions sur ce régime parce que là pour l'instant il y a encore des zones d'ombre il y a encore un peu de flou notamment sur la mise en oeuvre pratique de ces notifications là on a posé le principe on sait que c'est 72 heures après constatation par le responsable de traitement mais on attend encore le régime très pratique de cette notification à l'autorité de protection donc je le rappelle en France la CNIL moi je suis impatient c'est d'attendre le mois d'août par exemple un vendredi vous avez 72 heures pour aller oui ou même pendant les vacances de Noël c'est je crois aussi grave qu'en août enfin du moins c'est clairement ça ça va poser de gros problèmes je pense c'est 72 heures parce qu'avant il y avait une obligation qui n'était pas aussi enfin qui n'était pas généralisée à tous les responsables de traitement et on parlait de notification dans de brefs délais et brefs délais on ne savait pas le définir là on a au moins un délai posé 72 heures mais on attend encore tout le régime pratique de ces notifications de suite à fuite de données je vais parler très rapidement du DPO donc le délégué à la protection des données là encore je vous ai dit tout à l'heure un peu ironiquement le fameux DPO puisque tout le monde dit oui il faut nommer son DPO tout de suite il faut recourir à un DPO tout de suite non ce qu'il faut voir c'est qu'on attend encore certaines précisions sur son régime on a eu déjà des premières lignes directrices du groupe de travail de l'article 29 c'est à dire des autorités de contrôle européenne il prendra la suite du CIL donc le CIL c'est le correspondant informatique et liberté qui est plutôt bien implanté dans les grandes entreprises ce qu'il faut voir c'est qu'il deviendra obligatoire pour l'ensemble des administrations et que il sera obligatoire pour les entreprises qui traitent massivement des données là encore on attend des précisions parce que les lignes directrices répondent à quelques questions mais ne répondent pas à l'intégralité et ce qu'il faut voir en fait c'est que comme le CIL pour la loi informatique et liberté en France le DPO sera l'architecte interne de la conformité au règlement général donc ça ne pourra plus être quelqu'un qu'on désigne pour respecter la loi non ça devra être quelqu'un qui a les moyens d'agir qui vraiment sera l'architecte de la mise en conformité des entreprises et des administrations à ce règlement général je vais parler très rapidement de la responsabilité parce que je crois que j'ai un peu dépassé c'est bon c'est bon méditons je vous ai parlé du principe d'accountability c'est à dire que toute entreprise ou administration devra rendre compte de son degré de conformité avec le règlement général sachant que s'il y a des plaintes pour non respect de ses dispositions c'est au responsable de traitement bien sûr de prouver qu'il est conforme donc c'est lui qui doit apporter la preuve c'est lui qui doit dire regardez tous mes projets on a fait des études d'impact sur la vie privée on a un DPO qui a une cartographie de l'ensemble de nos traitements etc. donc vraiment il faut être conforme mais surtout il faut pouvoir prouver sa conformité en cas de litige ultérieure donc vraiment c'est pour ça que je vous invite à bien commencer les chantiers à bien lancer les chantiers de mise en conformité au règlement je vais parler des sanctions donc là sur cette slide vous voyez ce qui pour moi est la sanction la plus célèbre rendue par la commission nationale de l'informatique et des libertés c'est une sanction de Google donc Google avait été condamné à 150k euros d'amende et à l'affichage sur son site internet pendant un week-end entier de cette sanction l'affichage public donc c'est personnellement je pense que Google devait plus redouter l'affichage public que les 150k euros d'amende qui pour Google sont c'est une somme assez basse mais ce qu'il faut savoir c'est que en mettant le lien de la décision Google a réussi à faire tomber le site de la CNIL puisqu'ils ont eu des centaines de personnes qui ce week-end là ont accédé au site de la CNIL en même temps dès lors qu'ils ont vu ce bandeau un peu anodin en bas de la page d'accueil de leur moteur de recherche une autre une autre sanction la plus récente et qui a fait assez parler d'elle c'était juste enfin c'était un avertissement public prononcé par la CNIL à l'encontre de ces discouts pour manquement manquement donc aux obligations de l'album informatique et liberté c'est c'est vrai que c'est vrai que outre le cercle de la communauté à la cybersécurité et de quelques et de quelques juristes éclairés on en parle on en parle très peu et pourtant ce qu'on trouve dans cet avertissement public et dans la décision qui le motive c'est vraiment assez énorme on a plus du tout l'envie d'utiliser tel ou tel service après ça donc dommage qu'il n'y ait pas une meilleure publicité sur ces sanctions là mais ça va changer parce que avec l'application du règlement on aura des sanctions déjà pécuniaires bien plus bien plus importantes qui pèseront sur les responsables de traitement mais aussi sur leurs sous-traitants là je vous ai raconté tout à l'heure très brièvement que le responsable de traitement et son sous-traitant ou ses sous-traitants jouaient souvent à cache-cache derrière des contrats où ils disaient oui on a vu par ce contrat vous nous assurez que vous êtes conforme à la loi informatique et liberté etc etc et en fait comme ça ils se disaient en cas de litige on va pouvoir utiliser le contrat pour dire ah c'est pas eux c'est nous et chacun des deux en fait essayait de s'exonérer au maximum de ses obligations sur le fondement de la loi informatique et liberté bon là ça sera beaucoup plus difficile puisqu'on a vraiment comme je vous ai dit une co-responsabilité entre guillemets entre le responsable de traitement et ses sous-traitants et surtout on a des sanctions bien plus lourdes puisque ça peut aller jusqu'à un pourcentage du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise notamment donc j'ai souligné lorsque vous manquez à l'obligation de sécurité d'un traitement de données à caractère personnel l'entreprise ou l'administration qui fait ça peut avoir jusqu'à 2% de son chiffre d'affaires mondial et lorsque vous faites un transfert en dehors de l'Union Européenne qui ne respecte pas là encore le règlement général et tout le cadre européen c'est 4% du chiffre d'affaires mondial qu'une entreprise risque donc c'est assez énorme c'est des sanctions qui se chiffrent en millions d'euros on est très loin de quelques dizaines de quelques dizaines de milliers d'euros que la CNIL a pu donner de manière très rare avant l'adoption de ce règlement donc ça va un peu changer je pense peut-être j'espère les comportements des entreprises et des administrations quant au traitement de nos données donc voilà concernant la mise en oeuvre et je crois que c'est ma dernière slide donc je vois qu'on regarde la montre à côté de moi je vais essayer de faire très vite concernant la mise en oeuvre alors c'est très simple pour déjà il faut en tout premier lieu il faut sensibiliser les directions des entreprises à ces nouvelles règles et surtout vous pouvez très bien leur faire la liste des sanctions la liste des obligations on est plus on sera plus du moins sous l'empire de la loi informatique et liberté de ces maigres sanctions de ces maigres amendes là on parle de millions d'euros potentiellement surtout pour les grandes entreprises qui seront bien observées bien surveillées dans leur application de ce règlement il faut sensibiliser donc pas un seul service il faut sensibiliser donc sa DSI sont responsables de la sécurité des systèmes d'information sont responsables de la qualité sont ses directions juridiques tout ça c'est les directions qu'il faut sensibiliser leur dire on a des obligations qui vont nous tomber dessus il faut se mettre en conformité le premier des grands chantiers une fois qu'on a mis qu'on s'est tous mis d'accord sur le fait qu'il faut se mettre en conformité c'est bien évidemment de faire un audit de sa conformité de faire une étude un inventaire de tous les fichiers de tous les traitements de données qu'on peut avoir dans son entreprise ensuite une fois qu'on a analysé l'existant il faut bien entendu engager les chantiers ça sera en mai 2018 nommé un DPO si vous avez déjà un CIL ça sera voir quelle est la procédure pour transformer votre correspondance informatique et liberté en DPO et enfin lorsque vous serez totalement en conformité il faudra bien sûr sensibiliser l'ensemble de vos collaborateurs si vous êtes si vous êtes en entreprise ce sont vos sous-traitants et vos salariés et si vous êtes en administration ce sont les agents et les éventuels sous-traitants et la cerise sur le gâteau c'est si vous pouvez communiquer un externe sur votre niveau de conformité notamment puisque on pense beaucoup pensent que le respect des normes en matière de protection des données va rentrer dans la RSE de l'entreprise avant vos partenaires commerciaux vous demandaient d'être vert d'être clean de recycler vos déchets etc en plus dans les années à venir ils vont vous demander d'avoir des comportements conformes en matière de protection des données puisque vous pouvez être amené à traiter les données de leurs propres collaborateurs ou des clients de vos partenaires commerciaux et enfin pensez à la labellisation au label CNIL ça peut être un avantage ça peut vous afficher un certain avantage concurrentiel de montrer qu'on est conforme quand on traite les données de manière responsable donc je vous remercie pour votre attention et je alors n'hésitez pas si vous avez des questions je vois donc que c'est un sujet qui a sollicité beaucoup de questions donc là nous avons une question au niveau du DPO Benjamin penses-tu que le rôle du DPO doit être juste un poste à plein temps ça peut être un poste à plein temps ça doit être un poste à plein temps oui alors ça dépend de la taille de votre structure bien sûr si vous êtes une grande entreprise il est plus que conseillé d'avoir un DPO en interne qui fait ça à plein temps éventuellement même qu'il soit assisté par d'autres collaborateurs mais là je parle des cas des entreprises les plus grandes mais par contre sachez qu'il y a il y a bien sûr possibilité de mutualiser des DPO par exemple je vous ai dit qu'il y avait une obligation pour les administrations d'avoir de nommer de désigner un DPO enfin il faut être il faut être lucide les petites administrations les petites mairies ne pourront pas nommer un DPO à plein temps voire même nommer quelqu'un en interne donc il y aura possibilité de mutualiser et d'externaliser le DPO la désignation du DPO également nous avons une autre question est-il obligatoire de crypter les données personnelles ? alors pour le chiffrement des données là ça dépend moi je dis oui la réponse a priori c'est dès lors que vous avez des données personnelles la moindre des choses serait de les chiffrer après ça dépend où elles se trouvent ces données qui peut y avoir accès mais bien entendu chiffrer un serveur enfin chiffrer une base ça semble être le minimum sachant que même si cette base de données client reste qu'en interne dans l'entreprise qu'elle a aucune après Damien avait peut-être eu quelque chose à ajouter il faut chiffrer c'est une obligation pourquoi ? parce que c'est déjà un frein rien que pour la consultation en interne on parle souvent de consultation par des employés qui ne sont pas habilités à regarder certaines données parce que c'est pas dans leur scope etc le chiffrement permet déjà de protéger ce genre de regard ensuite si jamais une clé usb est perdue si jamais quelqu'un l'a copié par inadvertance il y a beaucoup de gens en entreprise qui par inadvertance copient des données et les oublient à droite à gauche au moins elles ne sont pas consultables oui je suis tout à fait d'accord sachant que aussi quand on parle de chiffrer les données moi j'ai eu le cas j'ai eu le cas de quelqu'un qui me demandait est-ce que ça va si je chiffre les données enfin les numéros de sécurité sociale avec tel algo et c'était un algo de la fin des années 90 qui était qui était totalement déprecated obsolète on parle beaucoup du MD5 qui est une forme de chiffrement en tout cas de hachage des mots de passe dites vous qu'il existe aujourd'hui des sites internet qui possèdent des milliards de possibilités qui si votre mot de passe existe déjà et que son hache existe déjà il ne tiendra pas 30 secondes donc il faut aussi réfléchir à un chiffrement efficace réfléchi dans tous les cas et avec des professionnels qui trouveront la bonne solution ça c'est clair sachant que bien entendu vous pouvez faire appel à des professionnels mais vous pouvez vous pouvez aussi vous renseigner notamment avec les guides de l'ANSI l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information qui propose des outils ou des pistes à étudier seul ou avec un prestataire pour bien protéger vos bases de données donc Marion va annoncer les prochaines questions juste une petite juste pour être sûr vous parlez de chiffrement de données et vous dites qu'il est obligatoire de chiffrer les données c'est plus une juste pour être bien sûr que ça soit très clair pour la part des internautes qui nous suivent finalement c'est pas forcément une obligation législative on nous oblige pas finalement à c'est un conseil finalement ce qu'il faut voir dans le règlement général c'est que le règlement ne donne jamais une technologie il ne cite jamais une technologie le règlement se veut pas intemporel mais au moins atemporel il est censé pouvoir s'appliquer dans 10 ans les mêmes principes s'appliqueront sauf que le chiffrement qui est robuste aujourd'hui ne sera pas robuste dans 10 ans donc certes oui vous n'avez pas une obligation de chiffrer avec tel ou tel algo mais quand on vous impose de sécuriser l'accès à vos traitements de données personnelles le chiffrement me semble être la première solution à mettre en oeuvre et c'est pas la seule puisque bien entendu si la clé de déchiffrement ou le code d'accès à tel ou tel traitement de données à caractère perso c'est AZERTY ou 1,2,3,4 vous avez beau chiffrer c'est pas protégé ou si tout le monde partage le même identifiant mot de passe pour y accéder non c'est pas c'est pas non plus de bonnes pratiques de sécurité et Benjamin ou Damien est-ce qu'éventuellement vous auriez peut-être un logiciel de chiffrement de données à conseiller peut-être à nos internautes il en existe beaucoup c'est assez compliqué parce qu'après c'est selon les intérêts la facilité d'utilisation comment ça peut être mis en place en entreprise là j'avais dans les plus simples il y a 7zip il y a quelqu'un qui en parlait qui permet de déjà protéger dans un conteneur des données qu'on veut éventuellement promener sur une clé USB il y avait WeQuibed il y en a énormément dans tous les cas je pense aussi que c'est aux gens de s'habituer c'est pour ça que je dis tout le temps c'est informé c'est sécurisé c'est ne pas hésiter peut-être pas en famille parce que je doute que certaines populations de la maison apprennent l'humour mais de tester le logiciel qui pourra être le plus plaisant pour la petite entreprise PME, PMI mais après les grosses entreprises les plus grandes surfaces les plus grandes structures doivent réfléchir à des solutions encore plus précises et puis surtout bien s'assurer qui va pouvoir l'utiliser comment l'utiliser et dans quel contexte là encore je suis tout à fait un accord avec Damien je vous renvoie toujours vers les documentations de l'Annecy l'Annecy pendant longtemps a soutenu TrueCrypt qui était donc TrueCrypt qui n'est plus maintenu donc là actuellement pour ce qui est des administrations l'Annecy propose soutien Z de la société Primix qui a été qualifiée donc ça peut être une bonne piste d'aller voir toutes les documentations et tous les logiciels qui sont éventuellement qualifiés sur le site de l'Annecy Juste une dernière question donc je reviens sur le DPO Benjamin tout à l'heure à juste titre tu disais que des prestataires finalement pouvaient remplir ce rôle de DPO mais pour une petite organisation finalement à qui faire appel et puis quelle est la garantie finalement derrière dans le sens on a souvent tendance à vouloir faire ça en interne et après je comprends tout à fait que pour des petites structures c'est pas souvent évident de trouver la personne et le band d'interlocuteur voilà est-ce que tu peux peut-être donner quelques précisions sur le fait un petit peu de l'externaliser de faire appel à un prestataire ou ce genre de choses le DPO donc c'est un peu c'est un peu la perle rare puisqu'on en parlait hier avec Marion puisque le DPO doit avoir des compétences juridiques des compétences techniques il doit avoir des garanties d'indépendance c'est pour ça par exemple un DSI ne devrait pas être DPO si on suit les textes à la lettre un RSSI non plus il faudrait il faut que ça soit quelqu'un qui ait des garanties d'indépendance par rapport à la direction pour mener ces missions à bien et c'est pour ça que dans une certaine mesure il est possible voire même encourager d'externaliser le DPO après il faudra voir quelles sont les lignes directrices précises parce que par exemple pour le CIL qui était le proto-DPO si je puis dire qui est donc le prédécesseur du DPO le CIL correspondant informatique et liberté la CNIL dans ses lignes directrices conseillait à ce qu'il soit interne dans l'entreprise dès lors que l'entreprise avait dépassé telle ou telle taille donc avoir les référentiels qu'on aura dans les prochains mois qui vont être cruciaux pour la facilité ou non de la mise en application de l'ensemble du règlement mais oui dans une certaine mesure il sera possible d'externaliser le DPO et même comme je vous disais c'est un peu la perle rare ça va être difficile de trouver quelqu'un en éterne qui a ses compétences moi je parle souvent avec des juristes qui sont en direction juridique et ça les passionne pas du tout d'aller faire un inventaire sur les traitements de données personnelles d'aller faire de la conformité parce que c'est entre guillemets un métier à part entière la conformité d'aller faire de l'audit ça ne leur plaît pas non plus aux juristes ce que j'appelle au sens large sans aucun a priori les techniciens il faut qu'ils aient le temps et qu'ils aient une formation sur le règlement général donc c'est vraiment quelques enfin un profil qui est très rare en entreprise le DPO donc dans les structures petites et moyennes je pense qu'il sera fortement recommandé de faire appel à un prestataire alors on va terminer juste avec une dernière question parce qu'on a un petit peu dépassé le temps normalement c'était censé être 14-15 heures et on s'excuse pour les gens qui s'étaient fixés une heure pour écouter cette présentation ça c'est les juristes voilà c'est ça c'est le côté passion passionnel qui finalement est-ce que le DPO faut-il qu'il soit certifié rattaché au service informatique ce genre de choses pas forcément d'après moi non pas forcément ce qui est vraiment sûr c'est cette indépendance c'est cette double compétence cette double casquette technique et juridique c'est pour ça que c'est un profil assez rare pour l'instant dans les entreprises et les administrations et vous avez des offres qui se montent actuellement sur le marché vous avez des cabinets d'audit ou même des cabinets d'avocats qui font des poules en fait de ressources vous avez à la fois des juristes qui bossent sur les TIC et des informaticiens sur la partie plus technique de la sécurité et ça peut être une solution sur la certification il y a des formations qui ont ouvertes pour destinées au CIL et au futur DPO ce sont ce sont des formations qui permettent de prouver que le CIL et bientôt le DPO a pu se former a pu être sensibilisé peut faire sa mission dans les meilleures conditions pour l'instant il n'y a pas de certification obligatoire mais oui c'est vrai la formation elle semble être un des critères prépondérants des missions du CIL enfin du DPO en tout cas pour nous en tout cas iTrust je me permets de rebondir là dessus puisque voilà forcément nous on est tout à fait capable de remplir ce rôle de DPO en tout cas chez nous en interne chez iTrust donc voilà donc on ne va pas vous prendre plus de temps en tout cas merci beaucoup d'avoir assisté à cette session WebEx sachez donc que la prochaine session WebEx aura lieu donc fin mars et elle portera sur notre SOC notre centre de sécurité où nous ferons également donc le parallèle avec cette présentation sur notre produit Revellium et sur notre produit iCare merci à toutes et à tous d'avoir participé nous vous ferons passer donc les slides de cette présentation merci à Benjamin et à Damien d'avoir pris leur temps pour répondre à ces très nombreuses questions merci à vous merci et bonne fin de journée à toutes et à tous merci Damien merci à tous au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir et à tous